Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour mon rangement make-up. Vous avez été très 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 nombreuses à me demander de vous la faire. Je vous l'avais déjà fait mais étant donné que j'ai supprimé toutes mes vidéos, je me suis dit que j'allais vous la refaire aujourd'hui. Donc vous allez voir, je vous montrais vraiment comment je range mon make-up, ma coiffeuse, etc. Donc il faut savoir que j'ai beaucoup moins, enfin beaucoup moins. Je ne sais pas dire ça parce que voilà, j'ai quand même pas mal de maquillage encore, je ne dis pas le contraire. Mais je me suis débarrassée d'énormément de produits puisque je me suis rendue compte que j'avais tendance à acheter juste pour acheter, pour faire comme tout le monde et avoir une belle collection et finalement je ne m'en servais pas. Du coup j'ai vraiment gardé les produits que je me servais le plus. Bah écoutez, si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. Je vous montre un petit peu une vue d'ensemble de mon coin make-up. Donc voilà, j'ai tout un peu en mur en fait rien que pour moi. Et on va tout de suite commencer par détailler un petit peu le maquillage que j'ai. Bon je ne vais pas rentrer dans les détails non plus parce que sinon ça va mettre trop longtemps. De côté de la fenêtre, j'ai tout simplement un rangement pour mettre mes vernis que j'avais acheté sur Amazon il me semble. Donc j'essayerai de vous retrouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos mais je le trouve super joli en fait. Elle est super, ça fait un style un petit peu cocooning et tout. Moi j'aime beaucoup et voilà un petit peu pour les vernis. Donc j'ai un peu tout, j'ai du ici, du OPI, du L'Oréal, du Kiko et là c'est une marque, je crois que c'est Essence. Donc voilà un petit peu pour ça. Ensuite ici, vous avez tout simplement mon rangement à bijoux, vous me voyez. Donc je ne vais pas vous l'ouvrir parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur mon rangement à bijoux, je vous le ferai avec plaisir mais pour le moment, voilà, ce n'est pas le cas. Ensuite à côté, on a ici une étagère que j'ai acheté chez Ikea. Elle est très 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 connue chez Ikea de toute façon, beaucoup de youtubeuses l'ont. Où j'ai simplement disposé pas mal de petites choses dessus. Donc en haut c'est tout ce qui est gel antibactérien, j'ai un parfum. Derrière j'ai mon petit sac licorne et un rangement à bijoux. Ici derrière j'ai un album photo et quelques parfums également que j'adore franchement. Les courrages comme ça, là ils sentent super bons. Ici j'ai mon brûleur de chez Yankee Candle que j'aime beaucoup. J'ai deux parfums de chez Escada, franchement ces parfums là sentent super bons. Je vous les conseille à 100%. À l'étage du dessous, donc ici j'ai tout ce qui est crayon pour les lèvres, donc j'en ai quelques-uns. J'ai deux chez Kiko, j'ai du MAC. Ici c'est tout ce qui est crayon pour les yeux, donc pareil Urban Decay, MAC, Kiko. Ouais j'ai un petit peu, un peu toutes les marques en fait. Ici c'est tout ce qui concerne mes sourcils. Donc là j'ai un gel à sourcils. Ça c'est de chez Benefit. Ça c'est de chez Sephora. Enfin voilà c'est vraiment tout ce qui concerne mes sourcils. Il y a également quelques parfums. À l'étage du dessous, c'est mes bougies Yankee Candle, donc les tartelettes que j'aime beaucoup. Un parfum de chez Lolita Lampica que j'adore. Ici c'est tout ce qui est brume, donc les Bath & Body Works. Bath & Body Works, j'ai du mal à le dire, qui sont mes brumes préférées. Franchement je les adore. J'ai une brume de chez Yves Rocher au Monoy qui s'en dit, évidemment bon ça pour l'été, c'est vraiment le top. Et en dessous j'ai un petit rangement comme ça que j'avais acheté sur AliExpress pour ranger tout simplement mes bracelets. Ensuite ici j'ai mis une petite étagère en fait où j'ai mis mon cadre de Chauctoli que j'ai reçu pour mes 10 000 abonnés, donc avec ma chaîne Cindy Lou. À côté ici j'ai mon truc pour nettoyer mes pinceaux. Là c'est une boîte à bijoux. Là ce sont des pigments de chez Mac et quelques petites babioles ici qu'il faut que je range. Et ici on retrouve donc ma coiffeuse. Donc c'est pas vraiment une coiffeuse, c'est un meuble que j'avais acheté chez Ikea. Voilà, vous avez les meubles vendus séparément et moi j'ai acheté une planche pour faire ma coiffeuse. Ici j'avais un miroir sauf que je l'ai cassé, donc bon tant pis, je le remettrai un petit peu plus tard. Alors ici j'ai un rangement pour les rouges à lèvres qui vient du site USA Dicted. Je vous mettrai le lien en barre d'infos mais ces rangements là sont vraiment top. Au-dessus j'ai une petite boîte comme ça où j'ai tout simplement en fait un pinceau de chez Kavondi que j'avais reçu de la part d'Octoli. Et là c'est tout ce qui est rouges à lèvres liquides. Donc toute cette partie là c'est tout ce qui est Lamp Crime. Donc j'en ai vraiment pas mal, ils font vraiment partie de mes rouges à lèvres préférés. Ici c'est tout ce qui est Colourpop. Pareil ce sont des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Là ce sont les Anastasia Beverly Hills, donc j'en ai que deux. Là c'est un Kelly Jeanser, donc qui est vraiment très très beau aussi. Ici c'est le Kavondi et là c'est un rouge à lèvres de chez Huda que j'adore. Sur le côté ici j'ai du NYX et ici j'ai des petits échantillons, enfin des mini rouges à lèvres en fait de chez Colourpop. Ici ce sont deux produits que j'ai reçus de la part d'Octoli, donc je vais vous en parler brièvement puisque voilà on parle maquillage, donc autant que je vous les montre. Donc j'avais commandé un mascara de chez MAC qui est le In Extreme Dimension Lâche, donc mascara volume et courbure que j'ai pris en teinte Spin Twitch. Donc c'est tout simplement une sorte de khaki. Je vous mettrai un petit close-up pour que vous voyez de plus près. C'est un mascara que je trouve vraiment très joli, je l'ai testé déjà une ou deux fois et il est génial. Et au niveau de la brosse, enfin moi c'est tout à fait le genre de brosse que j'adore quoi, qui font vraiment des cils de ouf. Moi je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce mascara. De toute façon la marque MAC, c'est une marque que j'adore. Et ici j'ai un parfum de chez Courrèges qui est la fille de l'air à l'iris. Alors ces parfums-là, si vous avez l'occasion de les tester, je vous les conseille à 1000% aussi parce que déjà ce sont des parfums qui sont divinement bons. Le packaging est trop joli et l'odeur franchement est divine, ça tient super bien sur la peau. Et moi j'adore, franchement j'adore. Ce ne sont pas des parfums qui sont très excessifs. Donc pareil, si vous avez l'occasion de les sentir, sentez-les parce que c'est vraiment des petits bijoux. Ensuite ici j'ai tout ce qui est pinceaux. Donc là ce sont les pinceaux de marque, enfin pas vraiment de grande marque en fait. Tous les pinceaux comme ça que j'ai avec les manches marrons, je les avais acheté sur AliExpress il y a pas mal de temps. Et j'ai également quelques pinceaux de chez ELF. Voilà, les pinceaux ELF franchement moi je les aime beaucoup. Ici c'est tout ce qui est pinceaux pour le teint. Donc pinceaux poudre, pinceaux blush, là c'est mon contouring, pinceaux fond de teint, pinceaux anti-cerne. Ça lui-ci je m'en sers pour mettre mon highlighter. Et ils sont vraiment très très bien. Donc ici j'ai du ELF, j'ai du Elsa Makeup, j'ai du Benefit. Celui-ci c'est du Sephora, ça c'est du LF. Enfin voilà, ce sont vraiment des pinceaux que j'aime beaucoup. Et ici ce sont les pinceaux on va dire de plus grande marque. Donc j'ai du... alors attendez... Du Smashbox, donc c'est beaucoup des pinceaux que l'on a dans les palettes. Donc du Smashbox, j'ai du Zoéva. J'ai également ici du Elsa Makeup, j'ai ici du Real Techniques, j'ai également du Urban Decay. J'ai du MAC également quelque part par là. Enfin voilà, c'est vraiment des pinceaux on va dire de plus grands... de marques un peu plus excessifs. C'est un rangement à lunettes que j'ai fait. Donc j'avais tout simplement pris un cadre en fait où j'ai accroché deux fils pour suspendre mes lunettes. Là c'est des petits oiseaux de décoration que j'aime beaucoup. Pour celles que ça intéresse, le bougeoir ici, vous pouvez le retrouver chez Action. J'en ai déjà vu mais moi j'avais acheté sur le site Eminza. Et pour ce qui est de la bougie, je l'avais acheté à Ikea. Et pour terminer ici, j'ai également un rangement à rouge à lèvres que j'ai acheté sur le site USA Dicted. Pareil, je vous le mettrai en barre d'infos. Où en fait ici, je mets tout simplement tout ce qui est mes rouges à lèvres de chez MAC. Donc là on va dire que c'est les collections un peu illimitées. Et là ce sont tous mes rouges à lèvres de chez MAC. Donc j'en ai quand même pas mal. Après c'est vrai que les rouges à lèvres de chez MAC c'est quand même excessif. Mais franchement si vous cherchez un bon rangement également pour les rouges à lèvres, je vous conseille celui-ci. Il est vraiment top. Je vais commencer avec ce premier tiroir là. Alors ici c'est tout ce qui est palettes on va dire de grandes marques. Donc ici vous avez la palette de chez Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai également mes deux palettes de chez Kayvondi que j'adore. Deux palettes de chez Marc Jacobs que j'utilise très souvent aussi. Ma palette de chez Huda, ça c'est un incontournable franchement je l'adore. Ma palette de chez Huda, ça franchement c'est un incontournable je l'adore. Mes deux palettes de chez Too Faced. Les deux palettes de chez Smashbox. Ici derrière vous ne voyez pas mais j'ai tout ce qui est Naked. Ici j'ai la palette de chez Urban Decay. Une palette de chez MAC et là c'est Malorac. Ensuite on va passer au deuxième tiroir qui est ici. Tout ce qui est palettes on va dire un peu moins cher. Donc là j'ai tout ce qui est les fards Makeup Geek. Là j'ai une petite palette de chez Kiko comme ça dans les teintes un peu violines que j'aime beaucoup utiliser. Qui va parfaitement avec ma couleur de mes yeux. Ici j'ai toutes les palettes de chez Zoeva. Qui sont vraiment très 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 bien. Une palette de chez Elsa Makeup. Je pense que celle-ci vous la connaissez. Elle est super jolie. Et là ce sont des fards de chez Kiko que j'ai depuis un bail maintenant. Ensuite les tâches du dessous c'est tout ce qui concerne les yeux. Alors là c'est tout ce qui est ombre à paupières de chez Colourpop. Ceux-là moi je les adore et je vous les conseille à 100%. Ils sont vraiment génial. Ici donc c'est tout ce qui est eyeliner. Donc j'en ai quand même pas mal. Là c'est tout ce qui est mascara. Donc j'ai du MAC, j'ai du L'Oréal, j'ai du Estée Lauder, j'ai du Lancôme. Ici derrière que vous ne verrez pas forcément. Voilà ici c'est tout ce qui est base. Ici c'est tout ce qui est base en fait pour mes yeux. Et là c'est tout ce qui est ombre en crème. Donc j'ai principalement du MAC. J'ai du Kiko. Et là j'ai une petite ombre à paupières comme ça de chez Urban Decay en teinte Zodiac qui est juste magnifique. Ensuite ici, alors là il n'y a pas grand chose en fait. C'est tout simplement tout ce qui est fossiles. Donc j'ai du Black Up, j'ai du Flash Désir. Et j'ai également quelques fossiles de chez MAC. J'ai ma colle de chez Duo qui est la meilleure colle pour moi pour les fossiles. Et ici c'est tout ce qui est en fait des produits que j'utilise quand je veux faire mes maquillages pour Halloween. Donc mes peintures comme ça visage et quelques petites traces. Et pour terminer dans le dernier tiroir ici, c'est tout ce qui concerne le teint. Le tiroir comment il est. Donc en fait ici c'est tout ce qui est base pour le visage. Donc j'ai du Burberry. Et ici j'ai ma base Chouchoute qui est de Sage Mac Box que j'aime beaucoup. Là j'ai mes deux anti-cernes. Ici c'est tout ce qui est poudre. Donc j'ai du Kiko, j'ai du MAC, j'ai du L'Oréal, j'ai du Sephora. Derrière j'ai un Smash Box, enfin toutes mes poudres en fait. Là c'est ma High Definition Powder de chez LLF. Vous savez la poudre blanche que l'on met pour fixer l'anti-cernes. Et ici ce sont tout ce qui est mes fonds de teint. Donc ici j'ai du Clinique, j'ai du L'Oréal. L'Oréal également, celui-ci c'est mon chouchou. C'est le fond de teint, le Studio Fix Fluide de chez MAC que j'adore. Là j'ai du Estée Lauder. Ça, ce fond de teint là de chez Vichy, vous avez des imperfections, je vous le conseille à 100%, il est top. Celui-ci je l'aime beaucoup aussi de chez Clinique. Si vous avez des imperfections, pareil, il est camoufle du toner. Et mes petits Beauty Wonder pour appliquer mon fond de teint. Maintenant on va passer de l'autre côté. Donc ici c'est tout ce qui est pour faire mon contouring, poudre bronzante, etc. Donc ici pour commencer j'ai une palette comme ça de chez Anastasia Beverly Hills. Je pense que vous la connaissez toute, elle est vraiment géniale. Moi j'utilise très 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 souvent. Ici j'ai tout ce qui est taracotta, etc. Donc j'ai celle-ci de chez Kiko que vous avez déjà vu pas mal de fois sur ma chaîne. Que je trouve juste magnifique. J'ai du Guerlain. Celle-ci elle est magnifique aussi, je les adore. Et j'ai également ma petite palette comme ça de chez Kayvon D. Ça c'était obligé, elle est vraiment géniale aussi. Ensuite ici, alors là, autant vous dire que c'est le tiroir de la honte. C'est tout ce qui est blush. Franchement c'est ce que j'ai de plus dans ma collection. Alors ici c'est tout ce qui est blush, on va dire mono. Alors j'ai du Kiko, donc pareil vous les avez déjà vu sur ma chaîne plus d'une fois. Ici j'ai du Milano. Alors attendez, ici derrière j'ai du MAC. Comme vous pouvez le voir ici. Là j'ai un blush de chez Burberry qui est juste canon. Celui-ci il est vraiment magnifique. Moi je l'aime beaucoup. J'ai également celui-ci de chez Nars L'Orgasm que vous connaissez toutes également. Qui est magnifique. Enfin voilà, c'est tout ce qui est blush mono. Ici j'ai ma petite palette de blush que vous pouvez retrouver chez Action. Qui est vraiment même pas cher quoi. Je crois qu'elle coûte moins de 2 euros. Là j'ai mes blushs de chez MAC. Ici j'ai tout ce qui est blush de chez Too Faced. Ma palette de chez Too Faced que vous connaissez, qui est en édition limitée. Qui est juste trop belle. Cette palette-là elle est magnifique. Je l'aime beaucoup. Ici j'ai une petite palette de chez L'Oréal. Smashbox. Makeup Revolution. Et au fond j'ai... Alors attendez. Ici j'ai ma petite palette de chez Urban Decay. En collaboration avec Gwen Stefani. Donc celle-ci j'avoue que je l'ai un petit peu laissée de côté depuis pas mal de temps. Et celle-là qui est ma préférée. Qui est celle de chez Becca. En collaboration avec Jacqueline Hills. Elle est magnifique. Cette palette-là est magnifique. Ensuite ici c'est tout ce qui est à lighter. Donc j'en ai pas des masses par contre. Là comme vous pouvez voir, j'ai ma petite palette que j'ai acheté chez Action. Qui est vraiment très jolie. Pareil pour même pas 3 euros. Je crois qu'elle est quelque chose comme ça. Elle est vraiment super belle. J'ai également une petite palette de chez Sleek. Celle-là elle est géniale. Je vous la conseille également. Là j'ai ma petite palette coup de coeur. De chez Anastasia Beverly Hills. Qui est juste magnifique aussi. Et j'ai également deux highlighters de chez MAC. Et au fond j'ai un highlighter comme ça de chez Becca. Qui est le Opal. Et qui est magnifique. Franchement il est magnifique. Ensuite ici c'est tout ce qui est rouge à l'air. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai pas des masses. J'en ai donné et j'en ai vendu énormément. Puisqu'en fait j'ai tout dans mes supports rouge à l'air. Et je mets toujours les mêmes en règle générale. Donc ça sert à rien. Pour tout ce qui est des supports comme ça là. Que vous voyez en acrylique. Je les ai acheté sur le site AliExpress. Vraiment pas cher du tout. Donc là j'ai tout ce qui est Estée Lauder. Alors ces deux là. Ils sont juste magnifiques. C'est de la collection. Alors attendez. Pure color. Ils sont vraiment génial. J'ai ici du Dior. J'ai du Nars. J'ai du Elev. J'ai du Kiko. Ça c'est du Nars également. Donc ils sont vraiment géniaux. Et là ce sont mes Melted de chez Too Faced. Que je vous ai déjà parlé plus d'une fois également sur ma chaîne. Qui sont vraiment top top top. Cernier tiroir là. Il y a trois fois rien en fait. C'est tout ce qui concerne mes ongles à l'intérieur. Donc je vais pas vous montrer. C'est un peu le bordel. Là c'est un appareil de chez Revlon que je vous ai déjà parlé. Et ici ce sont mes extensions quand j'avais les cheveux rouges. Donc voilà un petit peu pour le tour global de mon coin maquillage. Voilà voilà franchement j'ai beaucoup moins de maquillage comparé à avant. Parce que j'en mets beaucoup moins. Et c'est vraiment des produits. J'ai vraiment gardé les produits que j'utilisais le plus en fait. J'en ai marre de faire une collection juste pour collectionner. Et voilà je préfère acheter vraiment des produits qui me correspondent. Ah mes belles pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu. Pourquoi pas ça vous aura donné des idées de rangement pour votre maquillage. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.